L'une des questions qu'on me pose souvent au sujet de l'argent est de savoir « Philippe, où as-tu appris à gérer de l'argent ? » Parce qu'il faut le dire, en très peu d'années, quand j'ai commencé à travailler, je suis parvenu à accumuler des sommes impressionnantes en termes d'épargne. On parle ici de plus de 100 000 euros. La vérité, c'est que je n'ai pas appris tout cela à l'école. Et aussi loin que ma mémoire puisse me ramener, je pense vraiment que c'est à la maison, juste après mon école maternelle, que j'ai commencé à apprendre les rudiments de la gestion financière. En réalité, à cette époque-là, quand j'allais à l'école primaire, à partir du CE1, j'avais un budget quotidien qui m'était donné par ma mère pour pouvoir gérer mon alimentation à l'école. Il se trouve qu'au début, quand je recevais ce budget-là, on parle ici à l'époque de 50 ou 100 francs CFA, donc vraiment des sommes ridicules, moins de 20 centimes. Avec cet argent-là, je devais gérer toute ma journée de bouffe et de boisson quand j'allais à l'école. Il faut dire qu'à cette époque-là, avec cette somme-là, on pouvait même acheter du pain et d'autres éléments. Les premiers jours, j'ai fait bien évidemment un certain nombre d'erreurs, notamment celle de consommer très rapidement mon budget et de me retrouver donc par la suite à la pause de 10 heures, de midi, sans rien avoir à manger. Mais très rapidement, j'ai compris que je ne pouvais pas consommer tout mon argent tôt le matin avant d'aller à l'école et espérer terminer la journée en bon état. J'ai commencé à repartir mon argent pour savoir quand manger et quand m'abstenir. Ces simples règles montrent qu'on vit tout au long de ma vie. Ce que je me propose de faire maintenant, c'est plutôt de te partager cette habitude qui ruine ta gestion des finances et qui t'empêche de t'enrichir. Si tu as une seule de ces habitudes dans ta vie, alors tu es foutu. Je pense personnellement que les deux dernières sont peut-être les plus négligées et pourtant celles qui font le plus de mal. Reste donc jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Philippe Simot. Ici, je te parle de business, de gestion des finances, parce que c'est grâce à ça que tu vas t'enrichir. Donc, si tu veux participer à tout ça, tu t'abonnes. Pour ceux d'entre vous qui voulaient développer des business en Afrique et qui vivez en Afrique, j'ai une bonne nouvelle pour vous. J'ai créé un programme de formation dans lequel je vous partage les meilleures idées de business à lancer sur le continent africain. Peu importe le pays dans lequel vous êtes, c'est une formation pratique dans laquelle mon équipe et moi vous accompagnons vers le succès. Si il y a un numéro qui s'affiche, contactez-nous là-dessus pour rejoindre le programme. Si vous vivez en Côte d'Ivoire ou alors si vous arrivez prochainement à Abidjan et que vous avez besoin d'un véhicule pour vous déplacer, contactez-nous au numéro qui s'affiche et ce sera avec plaisir qu'on mettra à votre disposition Pickup SUV Berlin. Nos véhicules sont essentiellement neufs ou en très bon état. Si en revanche, vous cherchez plutôt une maison pour vous ou alors comme un investissement, contactez-nous au numéro qui s'affiche et on se fera un plaisir de vous faire part des différents programmes que nous avons en ce moment même à Bergerville en Côte d'Ivoire. Nous avons des maisons à partir de 41 millions de francs en grosse œuvre payable sur deux ans. Comme je le disais en début de vidéo, je pense que ma gestion des finances en réalité me vient de mes balbutiements en tant que petit garçon. C'est vraiment au travers de petites leçons de la vie comme celle-là que j'ai appris les rudiments de la gestion des finances. Je n'avais pas besoin de beaucoup d'argent pour comprendre que quand on a de l'argent, il y a des habitudes à avoir et des habitudes à perdre. Il se trouve qu'en réalité, l'enrichissement est une question d'habitude, essentiellement. Plus vous allez avoir des bonnes habitudes et plus vous allez vous enrichir et moins vous allez en avoir et moins vous allez vous enrichir. Ce que je me propose donc de faire aujourd'hui, c'est partager avec vous cette habitude qui vous ruine en réalité. Ce sont des habitudes que l'on a, mais on ne se rend pas compte que ce sont ces habitudes-là qui sont responsables de notre déclin financier. Et je précise bien, si vous avez une seule de ces habitudes, alors c'est déjà assez grave comme ça pour que vous preniez le problème au sérieux. La première habitude qui empêche aux gens de s'enrichir, ce n'est rien d'autre que le découvert bancaire. Bon, ici on parle bien évidemment aux gens qui sont dans la diaspora parce qu'on a un système bancaire assez développé. Je me suis rendu compte avec effarement que beaucoup de personnes vivent avec un découvert bancaire de manière quasi permanente tout au long de leur vie. Ce que je vous dis va peut-être vous choquer maintenant, mais en plus de 15 ans de vie en France, je n'ai jamais été à découvert bancaire. Jamais, au grand jamais, pas une seule fois. Je suis très sérieux. J'ai plusieurs comptes bancaires. Je n'ai jamais été à découvert bancaire. Je ne savais même pas qu'on pouvait être à découvert bancaire. Parce qu'en fait, le découvert bancaire veut dire quoi ? Il veut dire que tu n'as plus d'argent et tu commences à utiliser l'argent de la banque. Il y a ce qu'on appelle dans certaines banques le découvert autorisé. Donc c'est la somme d'argent que tu peux utiliser appartenant à la banque sans qu'elle ne te pénalise. Mais la réalité, c'est que quand tu as dépassé cette somme-là, derrière, la banque commence à te prélever des agios. En gros, des intérêts pharaoniques pour l'argent que tu vas utiliser et qui ne t'est pas permis. Il faut le dire. L'intérêt de la banque, bien évidemment, est que tu puisses lui donner de l'argent. Quand tu gères bien ton argent, tu apportes très peu d'argent à la banque. Celui qui ne gère pas bien son argent, la banque gagne beaucoup avec lui. Parce qu'il va souvent être à découvert, justement. Il va souvent être en moins et cela va permettre à la banque de lui facturer, entre autres, des agios qui, comme je le disais tout à l'heure, sont assez sévères. Il se trouve que beaucoup de gens, depuis des années, vivent dans le découvert bancaire. Mais vraiment, ça dit, pour eux, c'est normal. Ça dit, par exemple, quelqu'un qui ne gagne pas, je ne sais pas, moi, 2500 euros et qui a un découvert bancaire de 500 euros, il se comporte comme s'il vivait avec 3000 euros tous les mois. Ça dit qu'il finit de manger ses 2500 euros. Ensuite, il tape dans le découvert bancaire des 500 euros systématiquement. Donc, pour lui, on dirait que c'est un argent qui lui appartient. Et à la fin du mois, il se comporte comme quelqu'un qui a 3000 euros. C'est une très mauvaise habitude. Parce que les personnes qui vivent sur du découvert bancaire, ce sont simplement des personnes qui ne planifient pas. Parce que si tu planifiais ton argent, alors tu saurais que tout ton argent doit rentrer dans les 2500 euros que tu gagnes. De telle sorte que tout ce que tu reçois, tu le ranges là-dedans. Vivre avec le découvert bancaire, c'est certainement l'une des plus grosses erreurs que les gens commettent en Occident et qui est en train qu'ils ne peuvent pas s'enrichir. Parce qu'en fait, quand vous avez pris l'habitude de vivre avec le découvert bancaire, peu importe la somme que vous allez gagner, vous allez continuer d'être à découvert bancaire. Les personnes qui vivent dans le découvert bancaire, constatez vous-même. Vous allez vous rendre compte que le découvert bancaire, c'est quelque chose que vous avez en habitude depuis très longtemps et qui ne dépend pas des sommes que vous gagnez. À certains moments, vous avez peut-être gagné 2000, 2500, 3000, 1500, j'en sais rien. Vous utilisez le découvert bancaire. Quand vous avez gagné plus, vous utilisez encore le découvert bancaire. Quand vous avez gagné même le double, vous utilisez encore le découvert bancaire. Parce que dans votre tête, quelque part, vous avez considéré que cet argent-là, c'était le vôtre aussi. Et donc, vivre à découvert bancaire, c'est un moyen clair de ne jamais s'enrichir. Parce que l'argent que vous prenez tous les mois, qui est un argent qui ne vous appartient pas, démontre simplement que vous ne savez pas gérer l'argent que vous avez. Or, pour s'enrichir, il faut pouvoir multiplier l'argent que l'on a, pas l'argent que l'on n'a pas. La deuxième mauvaise habitude que je vois se développer chez les gens qui ont du mal à s'enrichir, c'est vivre avec des crédits de consommation. Comme le nom l'indique, un crédit de consommation, c'est un crédit que l'on prend auprès de la banque pour de la consommation. Il se trouve que beaucoup de personnes sont championnes de la prise de crédit de consommation. Je ne comprends pas pourquoi vous allez prendre un crédit pour des biens du quotidien. Vous avez des gens qui prennent des crédits de consommation quasiment pour tout. Pour s'acheter un nouveau téléviseur, crédit de consommation. Pour s'acheter un nouveau canapé, crédit de consommation. Pour s'acheter une nouvelle voiture, crédit de consommation. Pour s'acheter tout ce que vous voulez, crédit de consommation. Mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un crédit signifie simplement que quelque chose n'est pas à votre niveau. Pourquoi donc aller acheter quelque chose qui dépasse votre niveau ? Est-ce que c'est parce que vous avez les yeux plus gros que le cœur ? Pourquoi allez-vous acheter des choses qui ne rentrent pas dans votre budget ? Si, par exemple, un canapé coûte 3 000 euros et que vous avez 1 000 euros, en réalité, le canapé qui est à votre niveau, c'est 1 000 euros. Mais comme vous avez les gros yeux, le gros cœur comme ça, vous allez aller acheter un canapé qui vous dépasse. Parce que vous voulez frimer. Vous voulez recevoir les gens sur le canapé que vous avez pris à crédit. Mais quand il vient, il faut leur dire que vous avez acheté ça à crédit. Pourquoi vous ne dites pas ça ? Parce que ça tue le charisme, n'est-ce pas ? On va aller donc s'endetter, acheter un canapé pour venir s'asseoir dessus et pénaliser ses finances. Parce que, comprenez-le bien, les gens qui utilisent les crédits conso sont souvent en train d'utiliser les crédits conso quand ils peuvent. Parce que, pour eux, le crédit conso, c'est un moyen de pouvoir s'offrir tout de suite ce qu'ils n'auraient pas pu s'offrir. Le problème avec cette mentalité, c'est qu'un crédit conso plombe votre capacité d'endettement. Beaucoup de personnes, le jour où elles ont voulu réaliser des projets concrets, elles n'ont pas pu le faire parce qu'elles avaient des crédits conso qu'elles traînaient depuis très longtemps. Et la maladie du crédit conso est une maladie qui est très grave, difficilement soignable, qui peut vous amener dans le coma, le coma financier. Vous avez des gens qui ont accumulé des crédits sur 40, 50, 60 000 euros, parfois même 100 000 euros en crédit de consommation pour s'acheter des choses dites. Franchement, je me rappelle discuter une fois avec un jeune homme qui avait pratiquement 30 000 euros de crédit de consommation. Je lui demande, mais tu as acheté quoi ? Il me dit, mon homme, je ne sais pas. Télévision, un voyage par-ci. C'est-à-dire, le crédit conso devient un moyen de se faire plaisir, en fait. Comme si on ne réalisait pas qu'on est en train de creuser une tombe, nous-mêmes, dans laquelle la terre va nous retomber dessus. Les gens qui vivent avec du crédit conso sont des gens très dangereux, dont la vie financière est en état de délabrement avancé. Le crédit conso, c'est un danger. Il vaudrait mieux l'éviter. Je sais que quand je dis ça, les adeptes du crédit conso vont venir en commentaire pour me dire, « Oui, mais est-ce qu'on ne peut pas utiliser le crédit conso pour ci, pour ça, voulant justifier le crédit conso qu'eux-mêmes ont pris ? » Je le répète ici. Si tu as eu besoin de prendre un crédit conso, ça veut dire que la chose que tu voulais acheter n'était pas à ton niveau. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Il fallait mieux prendre ton temps, épargner, avoir la somme nécessaire et acheter la chose. Si tu n'es pas capable d'attendre, ça veut dire que tu es quelqu'un qui n'a pas compris comment l'argent fonctionne et tu es quelqu'un qui est pressé dans la vie. Et les gens pressés dans la vie finissent par le payer. Attention, je vais faire une petite parenthèse ici. Je sais qu'il y a des gens qui ont pris des crédits conso pour leurs parents. Moi, je dis qu'il y a des parents qui peuvent être parfois toxiques, qui incitent leurs enfants à prendre des endettements pour leur envoyer de l'argent au pays, pour différents motifs. Après, je ne suis pas là pour me mêler des affaires familiales des gens. Si on est face à un cas de mort, un parent qui est en train, je ne sais pas moi, il faut vraiment le soigner. Je peux comprendre que dans ce cas de figure, oui, qu'on tente l'impossible, pourquoi ne pas prendre un crédit conso ? Mais ce n'est pas bien souvent pour ce genre de raisons que les gens prennent des crédits conso. Ce n'est pas pour des questions de vie ou de mort. C'est pour pouvoir répondre à des besoins, répondre à des pressions parfois familiales qu'on envoie l'argent au pays. Bref, vous avez compris ce que je veux dire par rapport à ça. Crédit conso, c'est quelque chose à proscrire. La troisième habitude qui prouve que vous gérez mal votre argent et que vous êtes proche de la mort financière, c'est le fait que vous vous retrouviez souvent à payer des pénalités de retard. Les pénalités de retard, ce sont des amendes que différents prestataires ont prévues pour les clients qui ne payent pas à temps. Vous allez vous rendre compte que la plupart des prestataires, notamment en Occident, quand vous ne payez pas à la date prévue, ils majorent votre facture de 10%. Peu importe la facture, électricité, eau, je n'en sais rien. Quand vous ne payez pas à temps, téléphone, on vous met un huissier dessus, on majore. Et il y a des gens comme ça qui passent leur temps à payer après qu'il y ait eu des pénalités de retard. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça vous arrive peut-être, n'est-ce pas ? Vous oubliez de payer quelque chose et après, boum, quand ça arrive, vous payez, vous vous retrouvez avec des pénalités de retard et pourtant ça peut se régler facilement. Automatisez les paiements. Si vous automatisez les paiements systématiquement à la fin du mois, le prestataire va venir piocher l'argent et se payer. Aussi simple que ça. Vous n'allez pas avoir des pénalités à payer. Mais si vous payez constamment des pénalités, je ne l'ai même pas écrit. Si vous payez constamment des pénalités de retard, ça traduit simplement le fait que vous êtes quelqu'un de totalement désordonné. Vous êtes quelqu'un qui n'a pas de visibilité sur son argent. Vous êtes un aveugle financier et vous négligez les petits effets. Or, les effets cumulés peuvent être très dangereux. Prenez 10% de toutes les factures que vous payez en retard et mettez-le sur 5 ans. Vous allez vous rendre compte que cet argent-là vous aurait permis d'acheter quelque chose de consistant. On parle de plusieurs milliers d'euros. Donc, parfois, vous vous retrouvez à négliger des petites sommes, mais vous ne réalisez pas qu'avec l'effet cumulé sur des années, cette mauvaise habitude-là va vous coûter extrêmement cher. Donc, faites donc très attention aux pénalités de retard. Payez à l'heure. La quatrième habitude qui, pour moi, vous condamne financièrement, ce sont les dettes. Il y a des gens qui ont du mal à boucler leur budget toutes les fins de mois et qui passent leur temps à s'endetter. Vous connaissez certainement quelqu'un comme ça autour de vous, à moins que ce ne soit vous, cette personne-là, qui est constamment en train d'appeler les gens pour leur demander de l'argent. Tous les mois, tous les deux mois, vous faites le tour de vos amis pour demander « Tu peux me passer 100 euros, je te rembourse, s'il te plaît, 200 euros, je te rembourse, s'il te plaît, 300 euros, je te rembourse, s'il te plaît. » Ce n'est pas que la personne ne rembourse pas. Il lui arrive de rembourser. Peut-être même qu'elle rembourse constamment l'argent. Mais le fait que vous soyez constamment en train de demander aux gens de l'argent prouve que vous avez un sérieux problème de gestion des finances. Ça prouve que vous avez un sérieux problème de gestion des finances et que vous devez donc vous prendre en charge rapidement parce que là, vous êtes proche du coma. Vous devez pouvoir vivre avec l'argent que vous gagnez sans avoir besoin d'une aide extérieure, à moins qu'elle ne soit ponctuelle pour résoudre un problème bien précis. Mais vous ne pouvez pas être quelqu'un qui, tous les mois, de mois en mois, prend les dettes chez Paul pour emboucher Pierre parce que vous avez tellement de crédits. Ou alors vous êtes devenu la personne dont tout le monde parle dans le quartier parce que vous devez de l'argent à quasiment tout le monde. Il y a des gens comme ça. Partout où ils passent, ils doivent de l'argent aux gens. Moi, je connais des gens comme ça. Ils ont pris l'argent à gauche, à droite. Je vous dis, ils sont complètement discrédités. Plus personne ne veut leur parler. Ils doivent de l'argent à quasiment tout le monde alors qu'ils étaient tous amis, on rigolait ensemble. Je dis, quand on le voit, c'est avec un air de mépris parce que quand vous devez de l'argent aux gens, ils commencent à vous manquer de respect. Évitez de donner l'opportunité aux gens de vous manquer de respect. Moi, je ne dois rien à personne. La seule personne à qui je peux devoir de l'argent, ce sont des banques. Aussi simple que ça. Vous ne devez pas prendre l'argent des gens. Vivez avec ce que vous avez. Contentez-vous de ce que vous avez. Sortez de la dette. Si vous devez aux gens, faites tous vos efforts pour leur rembourser leur argent et marchez la tête haute. Vous ne devez rien à personne. Sauf aux banques parce que ce sont elles qui enrichissent. Vous êtes sans ignorer en plus que malheureusement, depuis quelque temps, on a entendu tellement de polémiques sur les réseaux sociaux d'entrepreneurs qui ont eu le malheur de prendre l'argent des gens pour lancer leur business ou du moins des business communs. Et vous voyez comment c'est en train de se terminer. Les dettes, ce n'est pas bon. Les dettes, ce n'est pas bon. La cinquième habitude qui prouve que pour vous, les choses vont mal se passer, c'est le manque d'épargne, de sécurité. Vous n'avez pas une épargne de sécurité. L'épargne de sécurité, c'est une somme que vous avez mis de côté pour le mauvais jour. Parce que tôt ou tard, les choses n'iront dans un sens que vous n'aviez pas prévu. Comment allez-vous réagir ce jour-là ? Êtes-vous prêt à toute éventualité ? Êtes-vous prêt à réagir quand la tempête va souffler ? Avez-vous prévu des ressources suffisantes pour pouvoir résister aux différentes tentations qui pourraient subvenir ? C'est à ça que sert l'épargne de sécurité. Cette épargne-là doit pouvoir représenter 3 voire 6 mois de votre salaire mis de côté. Vous voyez donc que pour pouvoir mettre une telle somme de côté, ça demande une certaine discipline, n'est-ce pas ? Mais qu'est-ce qui se passe demain si votre enfant tombe malade ? Qu'est-ce qui se passe si vous-même vous tombez malade ? Qu'est-ce qui se passe si votre parent tombe malade ? Comment vous faites ? Vous vous retrouvez comme ça aux aguets, aux abois ? Ma mère est décédée d'un cancer. Le jour où elle est tombée malade du cancer, la maladie n'a pas prévenu. Si on n'avait pas les moyens pour lui prodiguer des soins, au final, qu'est-ce qu'on aurait fait ? On aurait commencé à prêter de l'argent à gauche, à droite. Et moi, j'ai vu ça. J'ai vu des gens qui, face à la maladie d'un proche, sont allés essayer de lever de l'argent partout à gauche, à droite. Parfois même de brader des choses parce qu'ils voulaient à tout prix subvenir à un besoin immédiat. Donc, faites très attention au manque d'épargne de sécurité. Ça, c'est l'une des preuves les plus flagrantes de ce que vous allez mal finir dans le domaine des finances. La sixième mauvaise habitude que vous pouvez prendre, c'est de ne pas avoir des règles de gestion. L'absence de règles de gestion va entraîner que vous fassiez des achats compulsifs excessifs. Moi, je pense qu'on ne peut pas se priver d'achats compulsifs. Tu peux marcher dans la rue, tu vois un petit gadget qui te plaît, tu l'achètes, tu travailles quand même pour ça. Mais il faudrait qu'il y ait une règle de gestion là-dedans. Sinon, ces achats compulsifs vont devenir les achats qui vont te tuer. Et beaucoup de personnes ont beaucoup de mal avec les achats compulsifs. Quand tu marches avec eux, il faut à la limite bander leur jeu parce que dès qu'ils voient quelque chose, ils veulent l'acheter. Dès qu'ils voient promotion, ils veulent prendre. Dès qu'ils voient, je ne sais pas moi, bonne affaire, ils veulent l'acheter. Vous devez vous ficher des règles de gestion qui vont vous prémunir de ce genre d'achats compulsifs. En fonction de vos revenus, vous devez déterminer un montant maximum que vous allez pouvoir utiliser pour des achats compulsifs. Ce montant-là peut être, je ne sais pas moi, de 100 euros, 150 euros, 200 euros en fonction de vos revenus. Ça veut dire que vous n'allez jamais faire un achat de plus de 100 ou 200 euros sans avoir pris un ou deux jours de réflexion. Ça, c'est un très bon moyen de guérir des achats compulsifs. C'est-à-dire que vous voyez un truc qui vous plaît, mais comme ça dépasse le seuil que vous avez fixé de 100 euros, vous ne l'achetez pas. Vous rentrez à la maison et vous réfléchissez pendant deux jours. Si au terme de deux jours, vous concluez vraiment qu'il vous faut cet achat, revenez l'acheter. Mais bien souvent, les études démontrent que quand on prend le temps de se poser pour réfléchir à un achat, bien souvent, on ne revient pas le faire. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte qu'on relativise l'importance de cet achat dans notre propre vie. Mais quand on est sur le feu de l'action et qu'on voit les éléments face à nous, on a tendance à vouloir acheter tout de suite, de vouloir saisir tout de suite ce qui nous paraît être une opportunité qui, en réalité, ne l'est pas du tout. La septième mauvaise habitude que beaucoup de gens ont, c'est ne pas savoir combien on a. Et l'action que je vous pose, elle est claire et nette. Dites-moi sans réfléchir tout de suite combien d'argent avez-vous maintenant ? Pouvez-vous me dire combien d'argent vous avez ? Exactement. Si vous ne savez pas répondre à cette question, ça veut dire que vous êtes quelqu'un qui n'est pas près de votre argent. Et seules les personnes près de leur argent s'en réussissent. Oui. Vous devez pouvoir me dire, Philippe, au moment où je te parle là, j'ai 194 325. J'ai 1462 euros. Vous devez savoir exactement combien vous avez. Si vous ne savez pas combien d'argent vous avez, ça veut dire que vous n'êtes pas assez près de votre argent. Moi, je consulte mes comptes bancaires quotidiennement. Bien sûr, je dois savoir combien d'argent j'ai dans chaque compte bancaire. L'argent est dynamique, l'argent bouge, il entre, il sort. Combien d'argent j'ai ? L'idée ici, ce n'est pas de maîtriser le chiffre, c'est d'être proche de son argent. Je me suis rendu compte que les gens qui réussissent dans les finances, ce sont les gens qui ont l'habitude d'être proche de leur argent, de savoir combien ils ont, d'avoir de la visibilité dessus, de planifier la sortie et les rendre d'argent et donc ainsi d'être au courant de leur réelle situation financière. Ceux qui négligent cette information en général ont beaucoup de mal, n'ont pas grand-chose. Voilà cette habitude que je viens de vous citer qui traduit une mauvaise santé financière. Si vous êtes concerné par l'une seule d'entre elles, je vous invite bien évidemment à vous ressaisir assez rapidement. Il n'est jamais trop tard. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. Est-ce que vous avez vous-même d'autres habitudes auxquelles je n'ai pas pensé ici ? J'ai hâte de vous lire là-dessus. À très bientôt.